bonjour mes amis taureaux c'est votre tour ici donc nous voici avec vous pour ce tirage du mois de juin 2022 donc c'est parti on va aller voir un petit peu ce qui vient vers vous avant cela je tenais à vous remercier à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne merci beaucoup pour vos j'aime pour vos commentaires encore une fois merci 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 ça me fait vraiment très plaisir et pour les nouveaux qui viennent sur ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner à liker mais aussi appuyer sur la petite cloche pour pouvoir un petit peu être informé quand je sors de nouvelles vidéos en tout cas voilà et c'est parti on démarre on va commencer avec l'oracle du soleil et voir un petit peu ce qui vient vers vous allez les taureaux le détachement bon ici on vient vous demander très clairement de lâcher prise mes amis tour regardez un petit peu son petit cerveau là où il ya voilà 36000 choses dans sa tête ici s'affuse et s'affuse et s'affuse ici on vient vous demander de faire une pause de vous détacher un petit peu aussi de certaines choses qui ne sont pas forcément importantes on pourrait vous parler aussi également parce qu'on le sait un vous les amis taureaux vous êtes vraiment dans le mental donc ici peut-être de faire un break de lâcher prise vous voyez on a le petit bateau derrière on vous dit clairement voilà envoyez votre cerveau en vacances ça vous fera pas de mal donc ici mes amis taureaux lâcher prise il ya peut-être des priorités oui effectivement peut-être des choses qu'il faut vraiment voilà s'occuper en priorité bien sûr mais les autres ça n'a peut-être pas forcément lieu d'être tout de suite là à 100% avec le mental à se poser 36000 questions sur le pourquoi du comment et si on vous dit lâcher prise prenez des vacances la dévotion alors avec cette carte de dévotion on pourrait vous parler aussi de prudence ici on pourrait vous parler effectivement de faire attention de pas de vouloir toujours faire plaisir aux autres de faire plaisir aux gens d'être dévoué pour les autres peut-être de donne de faire des promesses ou en tout cas et que vous serez même plus aptes à tenir et vous voyez quand on voit ce mental aussi ici c'est peut-être aussi le détachement par rapport à cette dévotion de se détacher un petit peu des autres de ne penser un petit peu qu'à vous pas forcément aux autres mais avec cette carte de dévotion pourrait parler peut-être ici dans le niveau spirituel je parle peut-être d'avoir peut-être ici une certaine dévotion ou une manifestation ou d'adoration par exemple pour une divinité pour pour un maître vous voyez ce que je veux dire ici on pourrait peut-être avoir une certaine dévotion par rapport à cela bon bref quoi qu'il en soit on vous dit de pas faire trop de promesses non plus de ne pas voilà et de prendre un petit peu du recul et de prendre un petit peu des vacances mes amis taureau hop on prend un billet d'avion et on se casse non mais voilà je veux dire que ça peut être dans tous les domaines même au niveau professionnel de vouloir aider les collègues de vouloir faire si de vouloir de vouloir être là pour vos amis d'eau au bout d'un moment bas et forcément à force de promettre ou de vouloir toujours dire oui aux autres de ne plus être dans la capacité va justement pas d'aider tout le monde parce que au bout d'un moment bas vous avez vous n'aurez peut-être pas le temps où vous serez peut-être fatigué vous vous voyez ici c'est vraiment on vous dit clairement les taureaux c'est la pause allez on va aller voir avec le tarot on va ici le page alors je suis à contre jour ici la prochaine fois je mettrai la lumière derrière nous sommes ici voilà avec le page de bâton alors qu'est ce qui vient vous dire ici ce page on qui représente le valet j'ai l'impression ici que vous allez peut-être ici vous dispersez amis amis taureaux le page va représenter aussi le fait d'être voilà enclin à des élans vous voyez d'enthousiasme à droite à gauche ici et ça plutôt si vous voulez aller par là de s'engager dans un projet dans quelque chose sur du long terme voilà pour réaliser son projet son objectif on part plutôt dans tous les sens ici on parle peut-être aussi de plutôt se concentrer que sur une seule chose et de le développer petit à petit d'apprendre bien le sujet d'apprendre bien le voyez on peut vous dire ici de rester concentré plutôt sur une chose alors je comprends un petit peu cette carte de dévotion et cette carte aussi de de détachement je pense qu'ici peut-être que vous avez plein d'idées en tête peut-être qu'effectivement ça déborde chez vous peut-être que voilà mais là on vous dit waouh stop arrête de te de t'éparpiller arrête de te lancer un petit peu à droite à gauche et voilà parce que sur un objectif un autre un nouveau projet voilà et voilà et du coup ben en fait on n'avance pas parce que on perd son temps seulement dans les pensées de réalisation et si on vous demande simplement et ben non arrête avec tes pensées prend un seul objectif et mène le à son terme et justement ça vous permettra de faire un petit détachement mental ici un mes amis taureau alors ça ne m'étonne pas ça ne m'étonne mais vraiment pas allez on va aller voir ici maintenant au niveau relationnel j'avais un petit bug mes amis allez c'est parti et là on a là je suis tout fait mais je vous vais tout faire tomber nous avons ici tendez je remets un petit peu parce que je sais pas où je vais mais j'y vais nous avons alors je vous la montre si vous la voyez bien cette magnifique avec son sa chouette son hibou là nous avons la reine d'épée alors la reine d'épée ici et ben c'est au niveau relationnel ici on garde ses distances un tout simplement la reine d'épée c'est vrai que c'est une personne qui garde ses distances et n'accepte pas facilement de dévoiler son intimité ou de montrer son intimité comme ça aisément il n'y a que ce vraiment qui en sont dignes qui ont prouvé qu'ils pouvaient être dignes de confiance ou là on va pouvoir être amené à pouvoir se confier ici aussi avec cette reine de cette reine de dp voilà on est plutôt si vous voulez ici dans l'indépendance de prendre plutôt le contrôle de sa propre vie voilà le côté indépendante tout simplement ici ça va être un mois ou oui vous aurez pas forcément envie parce que c'est pas forcément non plus le caractère du signe du taureau mais vous n'aurez pas forcément ici envie de faire confiance facilement vous serez peut-être même peut-être pour ce mois de de juin peut-être un petit peu plus en retrait vous aurez peut-être besoin de liberté d'indépendance d'être maître de vous même d'être maître de vos pensées bon on est dans la relation mais j'ai l'impression ici ou alors effectivement vous pourriez être amené à rencontrer des gens mais voilà vous vous laisserez pas facilement aborder et puis il faudra vraiment qu'il coup de coeur qui une alchimie ici avec l'autre pour pouvoir vraiment vous ni vous vous nouez d'amitié ça sera vraiment aussi peut-être dans le sens comme on a cette carte de chouette vraiment de laisser parler son intuition bien sûr de nouvelles rencontres des choses qui viennent vers vous ici enfin les gens qui viennent vers vous ici vous allez vraiment vous fier à votre intuition vous ne serez pas approcher comme ça aussi facilement bon c'est parti on continue on va aller voir maintenant au niveau professionnel qu'est ce qu'on a pour vous on a ici alors si vous voyez bien le 10 de disque enfin qui représente les deniers bien sûr donc le 10 de deniers bon on voit ici on a comment dire on est bien ici avec le 10 de deniers alors peut-être que pour certains alors ah oui on est dans alors excusez moi parce qu'on est dans le professionnel je m'en mêle un petit peu ici alors ici dans le professionnel je pense qu'on va avoir bon quoi qu'il vous qui avez créé votre entreprise elle va elle va vraiment ce mois de juin commencer à se développer un ou à commencer à prendre forme j'ai l'impression ici que ça va être un mois où il se peut que vous soyez amené à à commencer peut-être à être reconnu 1 de ce que vous créez de ce que vous faites de c'est un petit peu cette énergie que je ressens ici pour d'autres on se sent à sa place 1 avec ce 10 on trouve sa stabilité on se sent bien peut-être que pour certains aussi il est possible qu'il y ait une augmentation au sein du travail peut-être un poste supérieur également mais j'ai l'impression ici qu'on est vraiment en phase avec ce que l'on fait avec ce que l'on enfin voilà avec son travail on en phase avec ses collègues on en phase avec eux j'ai l'impression que voilà on se sent en harmonie en tout cas au sein du travail en plus vous voyez ici on a ce beau soleil on est bien on évolue bien on avance bien tout se passe bien quelle que soit votre condition de travail votre statut voilà donc on a déjà une très bonne énergie encore une fois ici allez et on va les voir au niveau sentimental ici et ben on est toujours dans les deniers on a le 6 ici on aura envie de partager avec l'autre on aura peut-être envie de lui faire un cadeau on aura peut-être envie de lui faire une surprise on aura peut-être envie de lui faire plaisir en tout cas ça sera cet objectif que vous aurez ce mois de juin il se peut que voilà on lui fasse une belle surprise peut-être de lui offrir des vacances je ne sais pas mais si quoi qu'il en soit on sera dans l'idée de partager de faire plaisir on sera dans le partage aussi il se peut aussi que vous soyez amené alors pour certains a décidé de vivre ensemble donc de partager les comptes de partager votre argent de partager vos biens c'est très possible aussi ici en tout cas on est dans cette idée de partage peut-être que vous avez envie peut-être aussi aider votre partenaire si vous n'êtes pas encore à ce niveau là sur un projet financier lui enfin voilà lui prêter un peu d'argent les définancièrement pour contribuer à ses démarches en tout cas on a le soutien ici on est vraiment voilà si vous êtes célibataire même si nous sommes dans le dans le sentimental ici il est possible que vous soyez amené peut-être à aider un proche très important pour vous que vous aimez énormément ça peut être un ami une amie un membre de la famille quoi qu'il en soit ici on sera là pour le soutenir l'aider peut-être aussi dans l'action mais aussi financièrement ici ou tout simplement lui faire une belle surprise en tout cas on sera dans le partage ça sera on a une belle énergie ici pour vous mes amis taureau 1 allez on va les voir avec l'oracle qu'est ce qui vient vous bon le soleil vient de s'élever bon en tout cas ici mes amis tous on a le soleil encore une fois et on l'a ici je pense que votre mois de juin sera très ensoleillé quel qu'en soit les domaines bon ici on a en centre l'homme si vous êtes une femme donc effectivement ici en centre ça sera votre conjoint votre autre ou peut-être une future rencontre allez savoir mais on vous a en dessous directement la femme si c'est l'inverse visez ça et si vous êtes deux hommes prenez deux hommes si vous êtes deux femmes vous prenez deux femmes ok donc voilà donc quoi qu'il en soit on a le couple ici on a l'intelligence ici j'ai l'impression encore une fois comme je vous le disais avec le 6 de 10 cas de deniers on aura envie peut-être de partager d'évoluer ici j'ai l'impression qu'on va vouloir ici construire quelque chose avancé on a quand même ici la jeunesse donc peut-être aussi pour certains si vous êtes en couple depuis très longtemps on va vouloir donner un petit coup de fouet à sa relation 1 se faire plaisir c'est pas se donner un petit coup de jeunes vous voyez dans notre relation et c'est bon là on vit comme des pépés et des mémés on est rentré dans la routine allez hop on casse tout ça parce qu'on a besoin de voilà et donc il y aura des sorties des promenades parce qu'avec cette carte de l'automne je le ressens plus comme la forêt la nature un petit peu comment elle est représentée ici donc ici il y aura des plaisirs on va se faire plaisir voilà on on va changer un petit peu sa routine ici regardez on encore une fois le cadeau la récompense alors ici effectivement il se peut qu'un homme vous fasse une belle surprise mes amis taureaux donc voilà une surprise quelque chose inattendu une récompense un mérite on en revient avec ce 10 de disques peut-être que vous aussi vous ferez des cadeaux des récompenses parce que vous serez dans cette énergie quand même quoi qu'il en soit de faire plaisir et de partage on retrouve un petit peu quand même ce qu'on voit dans le tarot ici nous avons cette carte du soleil donc ici vraiment voilà on a la surprise on a la joie on a le bien-être le soleil c'est un mois qui sera très illuminé pour vous ça sera un mois où il y aura de belles choses qui viennent à vous avec aussi peut-être un mental et une énergie assez positive si on arrive bien sûr à se détacher bien sûr et d'arrêter de d'être là pour tout le monde et de se consacrer qu'à soi et à l'être aimé si vous êtes en couple pour d'autres il est possible que vous fassiez une rencontre si vous êtes célibataire parce qu'on a l'homme et la femme en tout cas on a le couple ici donc il est possible ici que vous soyez amené avec cette carte de soleil et de cornes d'abondance qu'on vous mette avec cette surprise aussi en même temps que vous soyez amené qu'on vous met sur votre chemin une personne votre autre sur la route alors je dis la route alors pourquoi je dis la route parce qu'ici nous avons l'accident alors attention mes amis taureau ne prenez pas peur effectivement il est possible ici je vous dis prudence pour ce mois de juin vous soyez amené peut-être avoir un accident on n'a pas de carte négative on n'a pas de carte très bon on n'a pas de carte mauvaise ici donc pour moi ça ne sera rien d'inquiétant ça peut être une panne de voiture tout simplement ça peut être voilà un pneu enfin soyez quand même prudent ou prudente sur la route ce mois de juin il se peut qu'il y ait un petit incident mais ça peut être tout simplement aussi pas forcément sur la route parce que cette carte elle est représentée de cette manière mais il se peut que voilà il se veut et ce que vous soyez amené avoir un petit incident cours de route alors en cours de route mais pas sur la route tiens ça pourrait représenter aussi cette image voilà qui est un petit souci et tout puis que vous soyez peut-être secouru ici mes amis par un homme et voilà et puis du coup quelle belle surprise parce que lui aura des échanges il y aura peut-être ce petit coup de coeur là qui va venir j'ai l'impression qu'on vous l'emmène cette personne et voilà et voilà on va voir sa vie en tout cas ensoleillé on sera de bonne humeur tout ira bien et d'où peut-être cette jeunesse on va se ressentir on va ressentir un petit peu vous savez quand on rencontre quelqu'un à cette jeunesse de où on se sent timide on se sent rougir on se sent waouh qu'est ce qui se passe tout feu tout flamme donc voilà ça aussi c'est très fort possible en tout cas si on a une relation couple on remet un petit coup de fouet dans sa relation ici on est quand même en harmonie on va faire plaisir à l'autre ou vice versa en tout cas ça sera un mois très favorable pour vous il y avec cette cette abondance des choses qui viennent vers vous ça sera un mois quand même assez à riche enrichissant on a quand même ce soleil donc bon écoutez on est de très bonne énergie pour vous amis taureaux donc juste un petit peu prudence 1 alors ça peut être comme je vous l'ai dit rien de grave un problème après la voiture bon et ça peut être aussi tout simplement un incident en cours de route par rapport à quelque chose voilà quoi allez savoir mais en tout cas ne vous inquiétez pas ça vous mettra pas en danger il n'y a pas de souci de ce côté là allez bon bah écoutez on est bien le tirage est plutôt pas mal on va aller voir maintenant ici au niveau sentimentale allez c'est parti on termine avec les émotions le sentimentale alors j'ai pas rangé ces cartes là alors on va commencer avec cet oracle voir ce qui vous annonce allez pour nos amis taureaux pour ce mois de juin qu'est ce qui vient vers vous allez on a celle ci et on a celle là eh ben écoutez c'est que du beau tout ça allez on commence avec cette jolie carte je sais pas si vous la voyez bien amour au quotidien routine ennui fin quand je vous le dis j'adore 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 donc pour vous qui est en couple le temps passe et les habitudes prennent place tu ressens le poids de la routine qui se dessine dans ta vie amoureuse mais attention moins de câlins moins moins d'attention pardon moins de câlins moins de temps ensemble la flamme c'est un petit à petit arrosé d'un quotidien bien pâle que peux-tu faire pour créer de la nouveauté prends soin de ta relation parce que vous avez envie de rester ensemble longtemps je vous l'ai dit vous voyez exactement avec comme avec l'oracle ici on va donner un coup de jeûne à sa relation à routine à sa routine à ses habitudes et ça c'est bien donc voilà on fait renaître son couple ses émotions ses sentiments et c'est parti pour un tour on se fait plaisir allez on a celle ci qui est aussi très belle je suis désolé la prochaine fois je mettrai de la lumière derrière moi cupidon et sa flèche compatibilité alors ça c'est pour comme je vous l'ai dit si vous êtes célibataire vous allez rencontrer quelqu'un eh ben vous voyez on confirme encore une fois ici donc compatibilité amour de soi couple aime toi prends du plaisir à t'occuper de ton univers plus tu seras en amour pour toi même et plus il sera aisé pour cupidon de décrocher sa petite flèche sur un homme ou une femme bien sûr qui te convient et te comble il sera choisir celui qui t'accompagne et te soutient inconditionnellement dans tes choix il sera celui sur qui tu peux compter en toutes circonstances votre relation sera basée sur la réciprocité réciprocité oui c'est ça plutôt que sur le manque et l'absence bon en tout cas ici pour moi voilà ayez confiance en vous parce que si on vous envoie quelqu'un et que vous n'avez pas confiance en vous malheureusement vous risquez de passer avec après à côté de quelque chose de beau d'une personne qui vous est didier je vais y arriver didier didier alors attention ça peut être un signe ici si vous avez le prénom didier je sais pas donc en tout cas ici voilà je ne sais pas pourquoi c'est venu comme ça mais bon je voulais dire dédié bien sûr vous pourriez ne pas vous pourriez passer à côté de quelque chose de très beau donc ne doutez pas de vous ne doutez pas de votre séduction ne doutez pas de votre beauté ne doutez pas de votre âme ne doutez pas de qui vous êtes vous êtes belle vous êtes voilà et que ce soit dans le sens inverse vous êtes beau vous êtes voilà ne doutez pas de vous toute façon l'amour vient vers vous allez en tout cas ici on est bien allez on termine avec l'oracle de l'amour et on les voit ce qu'on vous dit mes amis le bonheur et ben tiens donc les intérêts ici comme je vous disais on parlait de cadeaux de surprises peut-être de se faire plaisir ici à deux pour moi ou comme je vous le disais peut-être de d'évoluer ensemble d'investir de mélanger ses comptes en fait d'être un vrai couple quoi partager c'est bien quoi bon sans pour autant forcément on fait un compte commun avoir un compte commun mais tout en gardant son compte bien évidemment enfin regardez la bonté la générosité ça va être un très bon moins un mytho euro vous allez avoir une âme généreuse mais attention à la dévotion fait plaisir à votre autre mais voilà à vous même aussi un bien sûr la peine la réconciliation alors il se peut en pour certains d'entre vous il y a eu une petite dispute et c'est ce qui pourrait peut-être vous avoir amené à se dire bon bah il est temps qu'on réveille notre voilà parce que ici voilà on est dans la routine et tout on est en train de s'éloigner l'un de l'autre on prend plus le temps l'un pour l'autre et ça peut nous peiner mais en tout cas c'est éphémère c'est vraiment échec bon écoutez pour certains ici il se peut que vous avez été amené à vivre un échec sentimental et du coup on reprend et que vous avez fait une réconciliation avec vous même par rapport à l'échec que vous avez vécu un open voilà votre petit coeur qui a souffert et si ben du coup voilà on a réparé on a on s'est réconcilié avec l'amour et du coup on est prêt à à revivre l'aventure regarder l'équilibre voilà je pense que pour certains et c'est ce qu'on vous disait aussi avec avec cette carte de faire un travail sur soi de s'aimer de retrouver l'équilibre et ben c'est ce qui se passe ici regardez la puissance et on a cette carte d'illusion on sort de son illusion on sort de cette souffrance pour moi ici en tout cas il n'y a pas de négativité même s'il ya des cartes qu'on pourrait penser qu'elles sont négatives elles ne le sont pas du tout d'ailleurs de votre tirage est très positif et très favorable pour vous j'ai l'impression ici et peut-être que c'est aussi un petit peu vos pensées par rapport aussi à cet oracle vous avez vous allez peut-être avoir un peu peur ici ce qui vient vers vous ici on voit c'est le bonheur c'est la joie le bonheur bon pour certains on évolue ensemble voilà on a des projets on ici tout va bien ici on pour certains enfin même pour certains ou pour d'autres peut-être aussi qu'ici on évolue on retrouve le bonheur au sein du couple parce qu'il ya eu des tensions des disputes ya peut-être une rupture donc on repart à zéro on a peur aussi on n'ose pas on se dit est ce que mais voilà mais on sait que notre relation notre amour est puissant notre amour on retrouve l'équilibre on sait que c'est plus fort que tout et du coup bon mais on a un petit peu peur de se bercer à nouveau d'illusions pour d'autres en tout cas quoi qu'il en soit ici on va être heureux on va être bien pour certains on évolue pour d'autres belles rencontres vient vers vous donc on sort de cette histoire peut-être voilà on travaille sur soi on se détache voilà le détachement on se détache du passé on se détache de ces mauvaises expériences et on décide d'avancer donc on est bien on oublie un petit peu cet échec on recoue son petit coeur et on est prêt à s'ouvrir au bonheur qui vient vers vous parce que de toute façon on vous l'amène ce mois de juin et voilà on va trouver un bel équilibre ça sera fort et puissant mais ça peut aussi peut-être aussi nous poser des petites questions à se dire c'est trop beau pour être vrai et on aura un petit peu peur de se bercer d'illusions mais je peux vous assurer que cet amour est sincère ici dans ce tirage et même avec l'oracle on a quelque chose de vrai d'authentique et de sincère donc détachez vous de cette pensée d'illusions parce que ce n'est pas le cas ok voilà pour vous mes amis taureaux en tout cas on a un très beau tirage écoutez je depuis le début là cette énergie du mois de juin est très bon j'ai il ya vraiment de très très beau tirage c'est génial allez travail de soi on va aller voir ce qu'on vous conseille ici pour clôturer ce tirage bon bah écoutez il y en a deux je vais les garder c'est deux conseils pour vous j'accueille et vit pleinement mes émotions tiens donc alors ici on peut parler des belles émotions mais on peut parler aussi de tout je vis mais ça peut vous donner envie de pleurer mais pleurer de joie voilà les émotions sont intenses sont puissants vous pouvez regarder un film même s'il est joyeux ça va vous faire pleurer parce que vous avez des émotions à libérer excusez-moi écouter une chanson et puis les émotions vont venir vous allez pleurer pleurer de joie pleurer de tristesse de nostalgie à les savoirs mais ici accueillir et libérer un libérer vos émotions c'est important pour garder un équilibre je suis relié à ma ligne alors vous êtes relié à votre ligne ici on vous demande aussi de alors pour je sais pas si vous pratiquez du yoga ou pas mais il est important aussi peut-être de se réaligner ici voilà de vous recentrer sur vos énergies des chakras on peut parler aussi peut-être aussi je pourrais ressentir ici c'est un petit peu le fait quand je sens cette lignée pour moi c'est cette lignée ancestrale voilà reliez vous à vos ancêtres je pense qu'ici il ya peut-être aussi des ressentis avec ses émotions qui vont venir à vous peut-être de personnes qui ne sont plus là et du coup il y aura il y aura beaucoup de pensées vous allez vous réaligner un petit peu et peut-être que certains même d'entre vous me parle d'arbres généalogiques peut-être que certains d'entre vous vont réaliser un arbre y auront ce besoin de connaître d'où ils viennent c'est un petit peu ce que je ressens pour certains bien évidemment voilà pour vous mes amis taureau en tout cas on a un beau tirage c'est merveilleux c'est très bien laisser l'amour venir vers vous et en tout cas voilà je vous envoie en tout cas moi plein d'amour je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage